On continue toujours avec la deuxième partie qui conserve la dégradation du cadre de vie. On a vu en première partie la dégradation du cadre de vie en milieu ou en espace urbain. C'est-à-dire, qu'est-ce qui causait cette dégradation en ville, quelles étaient les conséquences que cela pouvait engendrer, mais également quelles étaient les solutions qu'on pouvait apporter à ces causes-là pour empêcher cette dégradation du cadre de vie. Alors maintenant, en deuxième partie, nous allons le voir en milieu rural. Alors, si vous vous souvenez bien, dans l'organisation, dans l'aménagement de l'habitat ou du cadre de vie en milieu rural, on avait distingué là également un certain nombre de zones, notamment des zones d'habitation, des zones réservées à l'agriculture, des zones réservées à l'élevage. Donc, ce cadre de vie également, il peut être l'objet d'un certain nombre d'éléments dégradants qui peuvent le dégrader, autrement dit, le détruire, le modifier, mais dans le mauvais sens. Alors, là aussi, ça a un certain nombre de causes que l'on va voir, que l'on va lister. Donc, ce sont essentiellement des phénomènes que l'on retrouve en milieu rural. C'est notamment le cas de la sécheresse, la sécheresse qui n'est rien d'autre que la raréfaction ou l'absence totale de pluie. Quand il ne pleut plus, ça cause ce qu'on appelle la sécheresse. Donc, la végétation disparaît, les arbres, les plantes disparaissent progressivement. Et puisque l'une des activités principales en milieu rural, c'est l'agriculture, ça cause un certain nombre de problèmes. L'agriculture ne va plus non plus fonctionner bien. Alors, cette sécheresse, elle entraîne une dégradation de ce cadre de vie. Mais, autre chose aussi, c'est les phénomènes de feu de brousse. Les phénomènes de feu de brousse en milieu rural. Donc, quand la forêt brûle, quand il y a le feu dans la brousse, ça ravage. Vous savez que le feu crée des ravages, mais énormes. Donc, ces feux de brousse aussi altèrent ce cadre de vie rural. Autre chose aussi, c'est le phénomène de déboisement. Le phénomène de déboisement. Alors, en milieu rural, la végétation présente, la végétation, autrement dit les arbres qui sont dans les forêts, peut faire l'objet de coupes abusives. Autrement dit, la population coupe de manière vraiment, de vraiment très, très accentuer la végétation. Et ça, ça peut là aussi mener au phénomène de sécheresse. Parce que quand la végétation disparaît, les pluies se feront rares. Et donc, ça contribue à dégrader, là également, le phénomène de dégradation du cadre de vie. Autre chose également, c'est le surpâturage. Le surpâturage. Le surpâturage. Alors, le pâturage, c'est quoi ? C'est le fait de faire pêtre le bétail. Donc, on avait vu que l'agriculture et l'élevage, c'était parmi les activités principales en milieu rural. Donc, vous savez que le bétail, il faut le nourrir, il faut l'alimenter. Donc, le fait d'amener le bétail dans les zones où il y a de l'herbe, pour que le bétail puisse s'alimenter, autrement dit les bœufs, les chèvres, les moutons. Donc, c'est ce qu'on appelle le fait de faire pêtre le bétail. Donc, ce pâturage-là, des fois, les bergers ou bien les éleveurs utilisent de manière vraiment très agressive le pâturage. Autrement dit, le fait d'amener tous les jours le troupeau au même endroit, même lieu. Donc, là, il y aura une certaine concentration de bétail à cet endroit et ça aura pour conséquence d'éliminer très vite la végétation ou bien les herbes qui sont présentes vont disparaître très très vite. Donc, c'est le phénomène de surpâturage. Donc, là aussi, ça peut créer une dégradation du cadre de vie. Autre chose, c'est la surexploitation des sols. La surexploitation des sols. Donc, l'agriculture se fait sur les sols. Donc, il faut que les sols soient de très bonne qualité. Donc, il faut un certain nombre d'éléments dedans qui doivent permettre aux cultures, une fois que l'on fait notre semis ou bien qu'on repique nos plantes, ce sont les éléments qui sont présents dans le sol, notamment des éléments organiques, des éléments minéraux, que les plantes vont puiser de ce sol qui vont leur permettre de se développer. Donc, le fait d'exploiter de manière très 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 régulière, donc surexploiter le sol, ça entraîne une pauvreté, ça appauvrit ces sols. Et donc, les sols vont devenir de moins en moins riches en éléments nutritifs pour les plantes. Et donc, l'agriculture va être moins rentable. Donc, ça dégrade un peu le cadre de vie. Donc, cette surexploitation est l'absence aussi de fertilisation. Donc, on surexploite les sols et on n'apporte pas d'engrais, on n'apporte pas de fertilisants. Donc, certes, il faut exploiter le sol, mais il faut aussi penser à le fertiliser. Donc, la surexploitation des sols et l'absence d'apport d'engrais, de fertilisation, c'est un autre élément de la dégradation du cadre de vie en milieu rural. Donc, voici quelques causes de dégradation du milieu de vie en milieu rural. Donc, c'est d'abord la sécheresse qui va rendre l'agriculture et l'élevage quasi impossibles parce que s'il n'y a plus de pluie, rien ne pousse. Si rien ne pousse, le bétail n'a plus rien à manger. Les feux de brousse également qui peuvent conduire au même dégât. L'érosion des sols. Donc, les sols qui servent à la culture, quelquefois, soit par les pluies, les eaux, le fait que les eaux ruissellent sur les sols, ou bien par le simple fait du vent qui souffre, ça enlève la partie la plus superficielle du sol. C'est ce phénomène qu'on appelle le phénomène d'érosion. Et cette partie superficielle, souvent, c'est là où il y a un certain nombre d'éléments nutritifs pour le sol. Donc, le sol devient plus ou moins nu et donc peu fertile et donc peu enclin à donner de bons rendements en cas de culture. Donc, ceci va nous permettre de voir maintenant quelles sont les conséquences que ça peut engendrer, quelles conséquences l'ensemble de ces phénomènes peuvent engendrer. Si dans le milieu rural, les phénomènes de sécheresse, les phénomènes de feu de brousse, les phénomènes de dévoisement sont accentués, cela agit directement sur l'activité des populations. Autrement dit, l'agriculture et l'élevage. Si l'agriculture ne fonctionne pas bien, l'élevage ne fonctionne pas bien, l'une des conséquences primaires que ça peut engendrer, c'est le phénomène de pauvreté. Parce que les paysans vivent de leur culture si les cultures ne fonctionnent plus bien. Donc, ils n'auront plus rien à vendre à la saison. Et donc, il y a le phénomène de pauvreté qui va s'installer. Et quand ce phénomène de pauvreté s'installe, que font les populations rurales ? Les populations rurales quittent les villages pour venir en ville chercher du travail et de quoi subsister. Donc, on assiste à ce qu'on appelle l'exode rural. Donc, les villages se vident de leur population qui vont dans les villes pour rechercher du travail et de quoi subvenir aux besoins. Donc, la sécheresse aussi, la sécheresse c'est également, ça peut être une conséquence. J'explique. Donc, quand il y a un feu de brousse, les feux de brousse ravagent les forêts. Donc, ça c'est une des causes de dégradation, ça dégrade le milieu. Donc, qu'est-ce que ça a pour conséquence ? Ça peut avoir pour conséquence la sécheresse. Parce que s'il n'y a plus de végétation, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a plus de pluie. Donc, s'il n'y a plus de pluie, on assiste au phénomène de sécheresse. Alors, là aussi, l'autre conséquence qu'on peut avoir aussi, c'est des conséquences sur la santé. Donc, notamment les phénomènes de malnutrition liés à la pauvreté. La malnutrition, surtout des tout-petits, liée à la pauvreté. Parce que quand les cultures n'ont pas été bonnes, la saison agricole n'a pas été bonne, les cultures ne sont pas au rendez-vous. Une fois la période de récolte terminée, la période de soudure qui s'installe va se caractériser par une absence. Une absence ou bien un manque de, comment dirais-je, de denrées de première nécessité. Et ça, ça peut avoir comme conséquence des problèmes de malnutrition qui sont bien connus en milieu rural. Et les conséquences possibles aussi, c'est la baisse des rendements agricoles qui résoutent tout simplement de la surexploitation des sols, de l'érosion, ainsi de suite. Donc, voici un peu quelques causes et quelques conséquences de la dégradation du cadre de vie en milieu rural. Alors, comme tout problème, il existe une solution ou des solutions. Donc, on va voir en troisième lieu quelles solutions peuvent être proposées ou quelles solutions peuvent être apportées pour pallier, pour régler, pour empêcher ces problèmes qui se présentent en milieu rural. Donc, tout d'abord, les phénomènes de feu de brousse peuvent être surveillés. Donc, on peut faire ce qu'on appelle la surveillance des feux de brousse. Techniquement, c'est quoi? C'est établir, c'est mettre en place des systèmes qui permettent de détecter ou de déceler, de savoir quand un feu se déclenche quelque part, de sorte à ce que les solutions soient apportées plus rapidement. Et donc, quand ces solutions sont apportées rapidement, ça peut empêcher les feux de brousse de s'étendre. Autre chose aussi, le phénomène de dévoisement peut être pallié par, là aussi, l'application des lois et règlements, tout comme on l'a vu en milieu urbain. Mais c'est également par ce qu'on appelle le revoisement. C'est-à-dire, certes, le bois qui est là, c'est une ressource. Donc, c'est quelque chose qu'on doit utiliser pour les besoins de l'homme. Donc, l'idée n'est pas de dire qu'il ne faut pas du tout couper les arbres, mais c'est de les couper avec modération, ne pas trop couper, couper juste ce qu'on a besoin, ce dont on a besoin. Donc, une utilisation raisonnable. Mais aussi, quand on coupe un arbre, il faut remplacer. Donc, il faut pratiquer ce qu'on appelle le reboisement. Ensuite, autre chose aussi, c'est qu'on peut, face au problème de la surexploitation des sols, on peut faire ce qu'on appelle de la fertilisation des sols, notamment par l'apport d'engrais. Donc, le fait d'apporter, de mettre de l'engrais dans le sol, ça permet de régler le problème de la pauvreté du sol. Donc, si le sol, on l'a utilisé, on a cultivé pendant un certain nombre de temps donné, le sol s'est appauvri en matière organique et en matière minérale. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut fertiliser ce sol, il faut y apporter de l'engrais, y mettre de l'humus pour que le sol retrouve une certaine richesse qui permettra le développement des plantes qui vont y être cultivées. On peut également faire de la sensibilisation, faire de la sensibilisation, là aussi le but c'est le même, c'est de parler avec les populations, expliquer les problèmes et donc les conséquences que ça peut avoir, mais également dire aux gens quelles sont les solutions possibles qu'il faut adopter. Autrement dit, il faut vulgariser, il faut véhiculer la notion de reboisement, dire aux gens qu'il faut replanter des plantes le plus souvent. Ça permet de maintenir la pluie et donc de maintenir les forêts tout d'abord et donc s'il y a les forêts, il va y avoir des pluies. On peut rajouter à ça aussi l'utilisation de techniques culturelles, de techniques de culture qui permettent, qui empêchent plutôt, qui empêchent le phénomène d'érosion, mais également qui empêchent la surexploitation du sol. Donc cette technique de culture, c'est notamment la technique de jachère, mais également...